Merci Didier, bon après-midi. Merci à bientôt. Donc je vais vous présenter la communication suivante. C'est ça ? Oui. C'est ça ? Les prothèses totales d'épaule, des prothèses d'épaule avant 50 ans. Alors, voici mes conflits d'intérêt. De façon générale, l'arthrose glénoïmérale du sujet jeune est problématique à un double titre. Sa physiopathologie est mal connue et son traitement ne fait pas consensus avant 50 ans. Donc le but de cette étude était déjà de connaître les caractéristiques épidémiologiques des arthroses du patient de moins de 50 ans. Nous avions fait une étude multicentrique. Nous avions inclus les arthroses primitives, les arthroses suite à des accidents d'instabilité opérés ou non, chez des patients de moins de 50 ans au moment de l'apparition des symptômes. Nous avions exclu les arthroses post-traumatiques, les arthroses souvent excentrées à la suite d'une rupture de la coiffe des rotateurs, ou les arthroses dans un contexte de maladies inflammatoires telles qu'une polyarthrite rhumatoïde. Nous avions analysé des critères cliniques, tels que la mobilité, la fonction subjective de l'épaule, le score de constant, ainsi que des critères radiographiques, en particulier sur une radiographique de face avec les stades de Samuelson, 1, 2, 3 ou 4. Et en ce qui concerne l'aspect de la glène, nous avions repris la classification de Gil-Walch, comme vous le voyez, avec 1 à 2 quand la tête est centrée, B1, B2, B3 avec une large subluxation postérieure de la tête humérale, C avec une inclinaison d'au moins 30 degrés de la glène, et une nouvelle classification, là, un nouveau stade, c'est D quand la tête humérale est subluxée en avant. La première, ce qu'il faut retenir, un des messages, c'est que l'arthrose avant 50 ans de l'épaule est principalement due à une arthrose après instabilité de l'épaule, tableau classique de luxation ou subluxation récidivante, mais parfois elle peut venir de façon primitive, sans accident d'instabilité, en particulier sur des glènes souvent très déformées. Elle intéresse l'homme dans 75% des cas, et s'il s'agit d'une arthrose post-instabilité, eh bien, elle est d'autant plus précoce, elle est beaucoup plus précoce que l'arthrose primitive. Souvent, vous avez des accidents d'instabilité, adolescents, jeunes adultes, adultes, opérés dans la tarjet, qui continuent à faire de la musculation, et vous voyez des gens à 30-35 ans avec de l'arthrose douloureuse de l'épaule, qui posent un problème thérapeutique extrêmement important. Donc, nous avions, dans cette étude multicentrique, 273 patients. 23 ont bénéficié d'une arthroscopie, arthrolyse, pour enlever des corps étrangers, faire un lavage articulaire. Une centaine, 100 patients ont bénéficié d'un traitement médical, à savoir anti-inflammatoire, antalgique, injection d'acide diaduronique, rééducation. Et 150 patients de moins de 50 ans ont bénéficié d'une prothèse. Nous avons séparé en trois groupes. 81% de ces prothèses ne sont pas compliquées. Donc, il y avait des suites très simples. Un groupe de patients, c'est-à-dire 21 patients, ont dû être réopérés. Ils se sont compliqués. Donc, 14%. Et un troisième groupe de 5%, 8 patients, qui se sont compliqués. Mais c'était des complications transitoires. Et ces patients n'ont pas été révisés. Donc, on va essayer un petit peu d'analyser ces trois groupes. Premier groupe, des patients, 21 patients, qui ont bénéficié d'une prothèse d'épaule, et qui se sont compliqués, et que l'on a dû réopérer. Vous voyez, même majorité, 9 femmes, 12 hommes. Travail manuel, pas de travail manuel. 44 ans de moyenne, avec un recul pratiquement de 100 mois. Et vous voyez que la cause initiale de cette arthrose était une instabilité dans 9 cas, et une arthrose primitive dans 9 cas. Soit, dans 95% des cas, les prothèses qui se sont compliquées étaient au départ des prothèses mises pour instabilité ou primitive. Dans 5% des cas, vous voyez, c'est des cas un petit peu différents. Parmi ces complications révisées, quand on voit, est-ce qu'ils ont été opérés avant ? Oui. Dans 62% des cas, quand les patients étaient opérés avant, ils se compliquaient. Donc ça, c'est une notion très intéressante. Il faut mieux mettre une prothèse de première attention avant toute intervention. Quel est le type de prothèse ? Eh bien, très souvent, c'était une prothèse, une hémiarthroplastie, c'est-à-dire une prothèse humérale simple, ou une prothèse de resurfaçage. Un peu moins de prothèses totales, anatomiques ou inversées. Quand c'était une hémiarthroplastie au resurfaçage, pourquoi elles ont été révisées ? Eh bien, parce qu'il y avait un frottement sur glaine et une glénoïdite. Quand c'était des prothèses totales, il y avait une rupture secondaire de la coiffe, souvent le sous-scapulaire en avant, ou un décèlement glénoïdien ou une infection. Et dans toutes ces prothèses émises ou resurfaçages ont été réopérées avec une prothèse totale anatomique ou une prothèse inversée. Voilà un exemple, vous voyez, un patient avait une prothèse humérale simple, et puis petit à petit, au bout de 5-10 ans, vous voyez la glénoïdite, le pincement, et ces patients ont dû être réopérés. Même chose pour une prothèse de resurfaçage, avec petit à petit, ce profil articulaire qui se pince avec des douleurs et qui ont dû être réopérés. Ici, une prothèse totale anatomique qui s'est déboîtée, qui s'est luxée en raison d'une rupture du sous-scapulaire. Cette prothèse étant universelle, à savoir que sur la tige et sur l'implant glénoïdien, on peut adapter aussi bien une anatomie qu'une inversée. Elle a été transformée immédiatement en inversée avec un bon résultat. Alors, maintenant les résultats des reprises, c'est-à-dire ces patients qui ont été réopérés, quels sont les résultats ? Eh bien, on s'aperçoit que tous les paramètres sont améliorés. L'évaluation fonctionnelle d'une épaule est environ 60% après une reprise d'une prothèse d'épaule et le constant absolu est de 54. Les patients élèvent le bras vers l'avant à environ 130 degrés et ils ont une rotation externe de 30 degrés. Donc, ça donne une épaule fonctionnelle et les patients estiment qu'ils ont retrouvé 60% de leur fonction. Deuxième groupe, les prothèses qui sont compliquées mais que nous n'avons pas révisées. Vous voyez que c'est uniquement des hommes, cette fois-ci. L'âge moyen de 43 ans est toujours la même cause, c'est l'instabilité ou l'arthrose primitive. Et il faut savoir que tous ces patients qui ont été compliqués mais non révisés, ils ont tous été opérés avant. Ils ont tous eu une butée ou un lavage ou une autre opération. Donc, vous voyez que, déjà, on peut conclure qu'une prothèse d'épaule avant 50 ans chez un patient qui a déjà été opéré auparavant a tendance à se compliquer. Compliqués non révisés, vous voyez ici, on a analysé, c'est toujours les mêmes, des émiartroplasties ou des resurfassages ou des prothèses totales anatomiques. Et c'est des complications qui sont assez transitoires, c'est-à-dire qu'il y avait des agonistrophies, des douleurs, une lésion partielle du nerf axillaire, un étirement post-opératoire qui a récupéré, une infection qui, sous antibiotiques, a été traitée et une instabilité, le patient a gardé son instabilité. Alors, si on compare maintenant, ça c'est intéressant, les prothèses qui sont compliquées non révisées et les prothèses qui sont compliquées que l'on a révisées. Eh bien, on a été très surpris dans cette série, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est-à-dire que les patients, quand on ne les a pas révisées, souvent c'était des complications transitoires, moins graves que l'indécèlement glénoïdien, une rupture de coiffe, et vous voyez que la fonction de l'épaule n'a pas véritablement changé. Alors, intéressant, c'est les 121 prothèses implantées moins de 50 ans pour des hommes arthroses. Donc, il y en avait 81%. Vous voyez, c'est une grosse série quand même. Essentiellement des hommes, moyenne d'âge 44 ans, un recul moyen assez court et c'est un facteur limitant de cette série parce qu'on se demande ce que ça va devenir à 5-10 ans. Les éthiologies, toujours les mêmes. C'est des patients qui avaient soit durant l'adolescence ou l'âge jeune adulte des luxations ou des subluxations qui ont développé une arthrose avec instabilité ou des arthroses primitives liées à la déformation de la glène. Beaucoup plus rares sont des chondrodysplasies, vous voyez, des collagénoses, des ruptures itératives, ça c'est 7% de la série. Alors, vous voyez que tout à l'heure, on avait 60% de patients qui avaient déjà été opérés. Eh bien, dans cette série non compliquée, on a quand même 40% qui avaient déjà été opérés. Donc, c'est l'une des différences. Et la prothèse d'épaule était dans 60% des cas la première intervention. Donc, on peut se dire que si on doit faire un traitement après, dans une homme arthrose du sujet de moins de 50 ans qui n'a jamais été opérée, peut-être faut-il faire d'emblée une prothèse d'épaule. Voilà le résultat. Vous voyez, les résultats sont meilleurs. Le patient estime que son épaule est à 70%. Le constant est à 66%. S'il les aive aux alentours de 140 degrés, il a une meilleure rotation externe, il a peu de douleur. Donc, tous les paramètres sont améliorés de façon significative dans ces prothèses non compliquées. Maintenant, on va comparer les prothèses qui sont non compliquées et les prothèses qui sont compliquées puisqu'en préopératoire, il n'y avait pas de différence en termes d'âge, de sexe, de nombre d'infiltrations, de douleurs, de la mobilité. Et là, on va voir qu'en post-opératoire, c'est très différent. Vous voyez, quand ça se complique et que c'est révisé, on obtient une fonction de l'épaule à 60%. Quand on n'a pas à les réopérer, on a une fonction à 70% avec une meilleure élévation. Vous voyez que les différences ne sont pas véritablement significatives. Cependant, les douleurs, c'est significatif et le score de constant, c'est significatif. Alors, quelles sont les prothèses qui se compliquent ? On l'a vu, c'est plutôt les hémiarthroplasties ou les prothèses de resurfaçage. C'est plutôt celles-ci qui se compliquent. Les prothèses anatomiques, dans un deuxième temps. Et enfin, les prothèses inversées qui sont beaucoup plus rares, bien sûr, chez les sujets jeunes, mais qui se compliquent aussi. Donc, retenons que c'est les hémiarthroplasties et les resurfaçages qui se compliquent le plus souvent. Le traitement antérieur à la prothèse influence-t-il le résultat ? Oui. On l'a très bien vu. Les prothèses non compliquées, 40% avaient été déjà opérées. Alors, dans les prothèses compliquées, 62% avaient déjà été opérées. Donc, mais par contre, on n'a aucune influence du traitement médical ou du nombre d'injections. C'est-à-dire que les patients qui avaient eu 3 injections, 4 injections, un traitement médical long, mais pas d'opération, on n'avait pas d'influence sur le résultat final, contrairement à une intervention antérieure. Ici, un tableau qui compare, bien sûr, les formes compliquées, révisées et non révisées, et les formes non compliquées. On voit très bien aussi, toujours pareil, cette différence entre une prothèse qui n'a pas été révisée ou qui ne s'est pas compliquée. Vous voyez les scores aux alentours de 70 de fonctions et l'élévation 140. Alors, la première conclusion. Donc, sur une série de 150 prothèses implantées avant 50 ans, nous avons eu, avec un recul certes un petit peu court, aux alentours de 5 ans, puisque c'est une série multicentrique et on a du mal à avoir du recul sur ces sujets jeunes, puisqu'on limite quand même nos indications de prothèses avant 50 ans. On a 81% de prothèses non compliquées. Les complications sont plus fréquentes si le patient a déjà été opéré. 62% versus 40%. Les prothèses que nous avons révisées, c'était essentiellement des hémiarthroplasties ou des resurfassages et dans ces cas-là, la cause des révisions était une glénoïdite, souvent. Quand il s'agissait d'une prothèse totale, anatomique ou inversée, c'était une rupture de coiffe ou un décennement glénoïdique. Deuxième conclusion. L'âge, le sexe, la nature du travail, l'éthiologie, la forme de la glène n'influencent pas du tout la survenue d'une complication prothétique. Il faut bien voir que les résultats après révision sont moins bons que les résultats des prothèses non compliquées. Vous voyez, il y a 10 points de différence, aussi bien d'un point de vue fonctionnel qu'un score de constant. Et donc, est-ce qu'on est prudent de mettre une prothèse d'épaule ? On va essayer de finir en répondant à la question initiale. Si nous devons mettre une prothèse d'épaule, il faut plutôt mettre une prothèse totale d'épaule anatomique. C'est un patient qui n'a pas été opéré jusqu'à présent. Quel que soit son âge, son sexe, qu'il soit travailleur manuel ou pas, quel que soit le traitement médical initial, quel que soit le nombre d'infiltrations, vous pouvez mettre une prothèse totale anatomique et c'est là qu'on aura les meilleurs résultats. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de cette très claire et très précise étude sur les indications et les complications des prothèses d'épaule avant 50 ans. J'ai une question concernant les indications de la révision. Vous dites les groupes révisés ont tel résultat et quand on ne les a pas révisés, c'est presque si bien. Alors, pourquoi les révisés ? Merci pour cette question. Eh bien, dans les prothèses compliquées non révisées, souvent, ce n'est pas des complications de l'implant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décèlement glédoïdien, il y a eu un étirement du nerf axillaire, il y a eu des algos neurodystrophies, il y a eu des raideurs et tous ces gens-là, on les a traités par de la rééducation et en fin de compte, on ne les a jamais réopérés. Tandis que ce qu'on a réopérés, c'est essentiellement quand c'était des prothèses totales anatomiques, une rupture du sous-scapulaire, un décèlement glédoïdien, quand c'était des hémiarthroplasties, une glénoïdite extrêmement douloureuse et malgré le traitement médical, on a dû totaliser la prothèse. Voilà, donc c'est... Des pathologies différentes. Des pathologies différentes. Voilà, c'est la réponse à la question. Merci beaucoup.